Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment régler le problème avec Windows Defender quand on veut l'activer et qu'il refuse avec un message d'erreur. Cette application est désactivée par la stratégie de groupe. Pour résoudre ce problème, nous allons aller dans la base de registre. Je vous conseillerais de suivre avec exactitude ce que je vais faire et surtout ne rien toucher d'autre parce que si vous faites une fausse manip au niveau de la base de registre, cela peut avoir de graves conséquences sur le système. Pour commencer, nous allons ouvrir un menu exécuté avec la touche Windows et R. A l'intérieur, nous allons taper Reg Edit puis la touche Entrée. Là, on accepte et on va aller dans HKEY LOCAL MACHINE. Ensuite, nous allons dans SOFTWARE. Ensuite, on va chercher dans SOFTWARE POLITIZE, ici que l'on va étendre, Microsoft, que l'on va étendre et ici on va chercher Windows Defender. Comme on peut voir, le Disable Anti-Spyware est en valeur 0.1, à la fin il est à 1. Pour pouvoir utiliser Windows Defender, il faut que cette valeur soit à 0. On double-clique sur Disable Anti-Spyware, on passe la valeur à 0, on fait OK. Là, on voit qu'ici notre chiffre est passé à 0, on ferme et on peut de nouveau lancer Windows Defender. Il ne reste plus qu'à démarrer, à le mettre à jour et votre Windows Defender est parfaitement opérationnel sur Windows Defender. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada